Hello, hello my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que tu vas hyper, méga super super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo confiance en soi. Oui, comment booster sa confiance en soi. La dernière fois que j'ai fait cette vidéo, c'était il y a 3 ans à peu près. Je me suis dit bon, il est peut-être temps de faire une mise à jour. Donc je vais partager avec vous quelques petites astuces pour booster vraiment votre confiance en soi. On va devenir cette femme-là qui, quand elle entre dans une pièce, tout le monde est comme wow, sans même que vous n'ayez à dire un mot. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Mais avant, je vais faire ma petite publicité. Vous avez vu ma coupe de cheveux? Ok! C'est une nouvelle perruque en fait. Elle est disponible sur mon site internet Maggie Closet.com. Elle s'appelle Bianca. C'est la perruque Bianca. Là je la porte en taille 14, dans c'était 150% et bonnet les sont twigs. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Bon, alors on va commencer maintenant. Alors comment booster sa confiance en soi? Il faut savoir que la confiance en soi, en fait, ça vient de l'intérieur. C'est quelque chose qu'il faut que vous bâtissiez de vous-même. Il ne faut pas essayer de gagner plus confiance en vous à travers le regard des autres parce que je vous jure que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas parce que tout le monde va dire vous complimenter. Ce n'est pas parce que vous aurez, je ne sais pas, 20, 100 millions, 200 000 likes sur Instagram que vous allez forcément gagner confiance en vous. Ça vient vraiment de l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est commencer avec des affirmations positives. Je ne sais pas si vous connaissez le concept, mais en fait, il s'agit de prendre le temps de lister chacune de vos qualités et surtout de lister la personne que vous voulez devenir. Oui, les critères. Comment est-ce que cette personne-là est? Comment est-ce que cette femme ou cet homme-là est? Parce que si vous ne le savez pas, vous êtes ce que vous croyez être et vous devenez la personne que vous croyez pouvoir devenir. C'est très, très important à comprendre. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que vous preniez le temps d'écrire, faire une petite liste de la personne que vous voulez devenir. Donc, vous allez écrire des phrases courtes comme « je suis » parce qu'il faut toujours mettre au présent. Il ne faut pas écrire « je serai telle ». Non, non, non. Il faut vraiment que ce soit au présent parce que quand c'est au présent, en fait, vous le ressentez beaucoup plus fort. Donc, il faut écrire, vous allez écrire tout ce que vous voulez. Par exemple, « je suis belle », « je suis intelligente », « je suis ambitieuse », « je suis, je ne sais pas moi, avocate », « je suis médecin », « je suis ce que vous voulez être », vous allez l'écrire. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va travailler votre subconscient, oui, parce que pour bâtir une habitude, il faut de la répétition. Donc, chaque jour, vous allez maintenant vous placer devant un miroir et vous allez lire ces affirmations-là. Donc, vous allez vous regarder droit dans les yeux, vraiment, et vous dire « je suis belle », « je suis intelligente », « je suis ambitieuse », « je suis ceci », « je suis cela ». C'est sûr qu'au départ, vous aurez un conflit intérieur, en fait, parce qu'entre ce que vous pensez actuellement et la personne que vous voulez devenir, il y a un conflit. Parce qu'il y aura toujours une petite voix qui va vous dire « oh, non, je n'y crois pas trop, arrête de te mentir à toi-même, tu ne seras jamais cette personne ». Non, 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 non. Il faut combattre cette voix intérieure-là. Donc, ce ne sera vraiment pas facile au départ, mais normalement, après 21 jours, parce qu'il faut 21 jours pour bâtir une habitude, normalement, après 21 jours, vous devrez être, ça devrait devenir plus facile, en fait. Vous allez le dire avec beaucoup plus d'assurance. Et ce que ça va faire, en fait, aussi, c'est qu'inconsciemment, vous allez commencer à prendre les habitudes pour devenir cette personne-là. Comment? Si vous dites « je suis mince » et actuellement, vous êtes en surpoids, inconsciemment, vous allez vous retrouver à manger beaucoup moins, sans même avoir l'impression que vous vous privez. C'est un peu comme les personnes qui disent toujours « moi, je mange tout sans grossir ». Moi, c'est ce que je dis toujours. Je peux manger. Je le dis à tout le monde. Je peux manger tout ce que je veux. Je ne vais jamais grossir. Quand j'avais 21 ans, je disais ça. Ma soeur et mes cousines me disaient « ah, ok, attends d'avoir 25 ans ». J'ai 25 ans l'année passée. Je mange toujours tellement beaucoup. Des fois, quand les gens me voient, quand ils me voient manger, ils se disent « mais comment est-ce que tu accumules ? » Quand tu arrives à accumuler tout ça, à tant pis, frais, autant, parce que vraiment, c'est le mot. Mais je leur ai dit que moi, je mange tout sans grossir, parce que je suis tellement convaincue que je peux manger tout ce que je veux sans grossir, que c'est le cas. Et quand bien même, je prends un peu de poids, c'est toujours au bon endroit. Parce que j'ai entraîné mon esprit, mon subconscient, et donc mon corps. Parce que c'est le subconscient qui gère votre corps, en fait. C'est votre subconscient qui pilote votre corps, qui pilote tout ce que vous êtes, votre être. Donc, j'ai tellement entraîné mon esprit à lui dire que maintenant, je peux manger comme je veux. Je peux manger du chocolat, du chocolat, tout ce qui est gras, je peux manger sans prendre du poids. Pourquoi ? Parce que je l'ai ancré dans mon esprit. Donc, il faut que vous vous bâtissiez des croyances et surtout des certitudes. Et pour ça, là, il faut des affirmations positives. On fait abstraction du négatif parce que personne n'est parfait. Vous avez vos défauts, j'ai mes défauts, tout le monde a des défauts. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est se concentrer sur nos points forts. Toujours se concentrer sur nos points forts. Je vais vous donner un autre exemple encore. Pour ceux qui le savent, j'ai fait Miss Cameroon. L'année passée, j'ai fait le concours. Et durant l'aventure, j'étais la candidate la plus... La plus, comment dire, la plus détraquée, si j'ai envie de dire, oui. J'avais beaucoup de déracteurs, beaucoup de personnes qui ne m'aimaient absolument pas sur les réseaux sociaux. Ils avaient une haine gratuite, oui. Mais ils avaient une haine injustifiée, en fait. Et moi, ce que j'ai compris, en fait, c'est que ce sont des personnes qui voyaient en moi une menace. Parce qu'ils se disent que, oh... Enfin, il y en a beaucoup qui disent, ils me trouvaient hautaine, arrogante, trop sûre d'elle. Genre, j'étais vraiment l'ennemi à abattre. Des fois, je me dis, mais... C'est tellement fou à dire, là. Mais c'est comme si j'étais l'ennemi à abattre. Si bien que beaucoup se sont réjouis quand j'ai été... J'ai sorti première dauphine plutôt que la miss. Et... Mais durant, bien avant même, pendant la compétition, j'étais vraiment détraquée. Il y en a qui... Il y avait des pages de gossip qui parlaient de moi et tout. Et beaucoup de personnes, si c'était à ma place, il y en aurait qui auraient jeté l'éponge. Mais parce que moi, j'ai vraiment bâti une confiance tellement forte en moi au fil des ans que tout ça, ça me passait juste au-dessus et j'en rigolais. Donc, il y en avait qui mettaient des photos de moi quand j'avais beaucoup d'acné, beaucoup de boutons. C'est moi-même, hein. Ce qui est le plus drôle, en fait, c'est que... C'est moi-même qui ai publié ces photos, ces vidéos de moi avant pour encourager les filles à se dire que non, vous pouvez passer de ça à ça. Donc, eux, vraiment, ils prenaient donc des captures d'écran de cette vidéo-là quand je montrais ma face, hein. Quand je montrais, moi qui ai pris la vidéo, j'ai mis sur Internet, je montrais mon visage avec tout ça. Ils prenaient des captures de ça et ils s'en allaient donc rire, rigoler, se moquer et tout de mon visage avant. Mais je me dis, mais si vous montrez l'avant, montrez-le maintenant. Pourquoi juste montrer quand j'étais pas à mon avantage et en rire plutôt que de montrer aussi l'après? Parce que c'était ça le but de cette vidéo-là. Mais ça m'a fait rigoler parce que je me dis, ok, ce sont des personnes qui manquent de confiance en elles. Et au lieu de s'attaquer à ce genre de personnes, venez plutôt prendre des conseils. Venez prendre des conseils. Comment arriver aussi à gagner confiance en soi? Donc, ça, c'est vraiment une anecdote que je voulais partager avec vous. Ça m'a fait tellement rigoler. Mais pour vous dire que quand vous allez vraiment réussir à bâtir cette confiance en vous-là, personne ne va pouvoir vous l'enlever. Personne. Vraiment, vous allez devenir complètement immunisé, en fait. Complètement. Et le truc, c'est que même si les gens viennent après, ils vous critiquent, ils vous dénigrent, ça ne va pas empêcher qui vous êtes devenu. Ça ne va rien vous enlever, en fait. Rien. Donc, ces gens-là, au contraire, ça les occupe, en fait. Ça les occupe, mais vous, ça ne va pas vous atteindre. Et je veux vraiment qu'à partir d'aujourd'hui, vous deveniez quelqu'un qui a vraiment une confiance. J'aime le dire, inébranlable en vous-même. Prochain conseil, le deuxième volet, en fait, de l'astuce. Donc, vous commencez avec les affirmations positives. Maintenant, c'est de prendre soin de vous. Oui, parce que c'est bien beau, le maquillage, j'adore le maquillage, les extensions de cheveux et tout. J'adore, j'adore m'apprêter, en fait, j'adore le faire. Mais c'est encore mieux quand, une fois que vous enlevez tout ça, vous vous regardez dans un miroir et vous vous trouvez encore plus belle. Et pour ça, il faut que vous preniez soin de vous-même. Donc, prenez soin de votre peau, prenez soin de votre corps. Si vous vous trouvez en surpoids, faites de l'exercice. Même en confinement, on peut faire de l'exercice à la maison. Pour la peau, il y a plein d'astuces, pas forcément celles que moi, celles qui ont marché pour moi. Il y a plein de produits, il y a plein d'autres routines soins de la peau sur YouTube et tout. Trouvez, ma routine ne va pas forcément marcher pour vous. Ça ne va pas forcément marcher pour tout le monde. Mais il y a quelqu'un, quelque part, qui a les mêmes caractéristiques physiologiques que vous. Et leur routine à eux va pouvoir marcher sur vous. Donc, ne vous découragez pas. Moi, si j'ai pu vraiment quitter de ça, devenir ça et encore qui je suis aujourd'hui, vous aussi, vous êtes capables de le faire. Donc, prenez soin de vous. Parce qu'il n'y a vraiment rien de plus gratifiant que de se regarder dans un miroir et de se dire que, wow, je suis cette femme-ci et j'adore la femme que je suis devenue. Donc, c'est ça. J'espère vraiment que mes petites astuces à moi vont pouvoir vous aider, vous, à booster votre confiance en vous parce que vous êtes capables. Vous êtes capables. Dites-vous qu'il n'y a rien qui ne soit pas possible. Et je suis sûre et certaine que vous allez devenir ces femmes-là qui, quand elles entrent dans une pièce, elles allument la lumière. Parce qu'elles sont la lumière. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez. S'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans d'autres vidéos, laissez-moi savoir en commentaire. Voilà. De même que j'ai eu une idée récemment. Si vous avez des histoires, vous avez besoin de conseils, en fait, envoyez-moi un courriel à magieclossetteacommercialgmail.com. Envoyez-moi un courriel détaillé et dans une vidéo, je vous répondrai. Donc, ce sera un peu des vidéos où vous voulez mon avis, en fait. Donc, des vidéos, conseils et tout. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez, c'est moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez là-bas sur si vous êtes abonné en français ou subscribe en anglais. Et surtout, surtout, activez l'indication pour être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, suis-moi sur Instagram et on se retrouve très, très, très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Bye, bye. Bye.